Bienvenue à tous dans ce flash. Le comité national de pilotage de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cannes 2019 ou 2021 a été reçu hier par le chef de l'État Alassane Ouattara. Au sortir de cette audience fait que Célambert, président de ce comité, a indiqué que le président Alassane Ouattara a félicité et encouragé le comité à prendre toutes les dispositions afin que la candidature de la Côte d'Ivoire aboutisse à un résultat positif. Le président de la République a également accordé une audience au sous-secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des affaires politiques, qui salue le travail accompli par le chef de l'État concernant la situation politique du pays. Le chef du gouvernement, lui, a reçu hier les premiers responsables des centrales syndicales du pays pour évaluer les acquis. À deux semaines donc de la célébration de la fête du travail, le dialogue gouvernement-centrales syndicales va à bon train. Les centrales syndicales ont salué cette initiative du premier ministre Daniel Kablan. Le gars des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, Mamadou Yenema Koulibaly, a annoncé jeudi qu'une opération d'exhumation des corps des victimes de la crise post-électorale dans l'ouest du pays est prévue avant la fin de juillet 2014. C'était hier, au cours de l'audience que le ministre de la Justice a accordé à Aïchatou Mendaoudou, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU. À deux jours de la Pâque, les catholiques célèbrent aujourd'hui le Vendredi Saint, le jour de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Les fidèles catholiques révisiteront cette journée de douleur qu'a connue le Seigneur au cours du traditionnel chemin de croix de ce Vendredi Saint. Une semaine après, son entrée triomphale à Jérusalem, marquée par la fête d'Erambo. Et à 48 heures, justement, de la Pâque à Tchébissou, l'ambiance est à la fête, lancement des festivités avec Vitorine Yaoyobwe. Coupu de ruban du village Pakinou de Tchébissou. Et c'est parti pour quatre jours d'activité culturelle et de développement dans la région du Bélier. Un avant-goût avec le goli de Kondé Yaokro et de Bonizambo. La josse de Tchébissou-Baou-Lekro. Et la dréba de Dubokbato. Sans oublier le païm Baoulé, quelques-unes des richesses qui ont bâti la renommée touristique de la ville Carrefour du pays Baoulé. Tchébissou regorge de beaucoup de posturalités touristiques. Nous avons le Lacan, c'est un trésor. À Ngata de Likro, il y a des jeunes gens qui font la fonte de bronze. Ça c'est extraordinaire. Nous sommes là pour faire ressortir toutes ces richesses et pour que le Trousse puisse accompagner la Côte d'Ivoire dans cette émergence-là. C'est fort de ses atouts touristiques et géographiques que Tchébissou a été choisi pour abriter la célébration commune de la Pâque dans la région du Bélier. Symbole de l'union retrouvée de la convergence des idées quant au développement de cette région. Convergence des hommes, convergence des idées, convergence de l'amour pour que, enfin, la paix tant recherchée se retrouve à cette Pâque. Pâque qui, pour les chrétiens, signifie passage. Nous avons fini avec le temps ancien, le temps de la violence et nous voulons, à partir de Tchébissou, lancer un appel fraternel à toutes les Ivoiriennes, à tous les Ivoiriens pour dire que c'est la renaissance de la Côte d'Ivoire. Des conférences sur la recherche de financement dans le domaine de l'artisanat, sur le développement des cultures vivrières et pérennes sont au programme. Elles serviront à renforcer les capacités des populations, ce qui est une solution à l'exode rural et à la pauvreté, selon le président du conseil régional du Bélier, Jeannot Kouadio Aoussou. La RTI renforce sa présence sur le terrain. Désormais, les populations de la région de Goubeké pourront suivre les émissions de RTI 2. L'émetteur de RTI 2 installé récemment sera mis en marche officiellement aujourd'hui en présence du ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, et du directeur général de la RTI. Pas de suspense pour l'élection présidentielle en Algérie. Le président sortant, Abdelaziz Bouteflika, affaibli par la maladie, était en passe jeudi soir de remporter un quatrième mandat à l'issue d'un scrutin qui n'a attiré que la moitié des électeurs. Son principal adversaire, Ali Benfris, a affirmé qu'il rejetait en bloc et en détail le résultat dénonçant une fraude à grande échelle et de graves irrégularités. Le taux de participation est de 51,7%. Déjà hier, les partisans du président sortant ont commencé à célébrer sa victoire dans les rues dès la fermeture des bureaux de vote. Et autre information, au moins 20 civils réfugiés dans la base de l'ONU à bord, dans l'est du Soudan du Sud, ont été tués hier. Et pour terminer, les forces françaises ont délivré des otages 5 humanitaires maliens employés de la Croix-Rouge qui avaient été enlevés en février par un groupe islamiste. C'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501